bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it self inspiration et de réaliser soi-même aujourd'hui on va réaliser un sac à nouveau c'est avec wool and the gang que je vais faire un petit aperçu très simple à faire avec des mailles en l'air j'ai travaillé aussi avec des mailles serrées donc très simple à réaliser et je vous montre comment ça fonctionne alors je commence ce sac avec une pelote de cette laine là c'est de wool and the gang mixtape yarn donc c'est 80% de coton 20% de polyester donc c'est 200 grammes pour cette pelote donc la couleur c'est peche so peach pink so peche et donc on va commencer avec une chaîne de maille là je vais réaliser donc déjà le le bas du sac le fond et on va tricoter du fond jusqu'à vers le haut de la base jusqu'à la hauteur nécessaire je vais faire 21 mailles 3 4 5 6 7 8 20 et 21 donc ça c'est la largeur je vais peut-être la réaliser un peu plus donc je vais faire 5 mailles supplémentaires donc je les mets là et dans la troisième je pique et je vais juste faire une maille coulée et donc là j'ai ma première bulle et je vais faire tout ça donc à chaque fois 5 j'ai 4 en fait j'en ai 5 maintenant 1,2,3,4,5 je laisse 2 et je pique dans la troisième maille et je fais une maille coulée et ainsi de suite 1,2,3,4,5 on saute 2 mailles et on va piquer dans la troisième et faire notre tout fixe avec une maille coulée et ainsi de suite donc là j'arrive ici donc je suis dans la dernière je fais ma maille coulée pour tout fixer et voilà ce que ça donne voilà on continue on tourne et je vais à nouveau faire une chaîne de 5 mailles 1,2,3,4 et 5 et je vais piquer ici en fait dans cette petite espace j'ai une sorte de maille qui est entre les deux deux cercles on va dire et on va continuer comme ça donc là je suis presque à la fin donc ça c'est ma première maille et c'est là que je vais en fait piquer pour la dernière boucle 4,5 et donc là j'ai réalisé les deux l'aller-retour et maintenant j'en crochète encore 5 5 mailles et je vais piquer ici cette fois-ci maintenant directement dans l'espace qu'on a là et à nouveau 5 et on fixe bien sûr toujours avec une maille coulée et ça on continue à réaliser on a l'aller-retour je suis arrivé à l'autre bout je vais juste crocheter là et vous voyez j'ai fait quelques rangées et on commence à voir la forme du sac donc c'est très simple à réaliser c'est vraiment très simple à crocheter et donc maintenant je continue comme ceci jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur que la hauteur souhaitait donc maintenant j'ai une bonne hauteur qui me convient bien je vais modifier un petit peu mon motif là je suis sur le côté et là je commence en maïs serré à la prochaine donc 4 et à la suivante encore 4 et ça je le fais sur tout le long donc ça nous fait une belle finition donc là 4, 5, 6, 7 donc là on y est je vais peut-être en faire un peu plus 60 après vous ajustez suivant la longueur qui vous convient le plus et là à l'opposé on va tout fixer avec une maille coulée pour nous ça a été donc 50-60 mailles après à vous de voir pour la taille que vous voulez la longueur des hances on va tout donc là je suis arrivée ici donc vous le voyez on a les 11 donc je vais encore fixer cette partie là avec une maille coulée et ensuite je n'ai plus beaucoup de fil ça c'est le reste donc après je peux faire pourquoi pas encore un bandeau quelque chose ou un bracelet plutôt on raccourcit le fil on coupe et puis on n'a plus qu'à coudre pour tout consolider et mon petit sac est terminé vous voyez c'est bien c'est solide j'ai déjà fait ce type de sac en coton je garde bien sa forme bien solide avec les hanches bonne taille et puis c'est très simple à réaliser c'est très rapide et donc j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas laissez des commentaires des avis des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo et on se dit à très vite sur Do It To Self Inspiration idée à réaliser soi-même salut adieu